Je vous invite à dégager légèrement du Grand Musée des Curiosités Historiques de la Ville de Narbonne et à faire quelque part ma compagnie dans cette direction, le CETAM. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas très nombreux aussi, si vous plaît. Je vous demanderai tout d'abord de ne pas hésiter à vous approcher de moi, ce qui m'évitera d'avoir à hurler comme si vous étiez deux ou trois fois plus nombreux. Je vous en prie, approchez-vous. Approchez-vous. Je vous rassure de suite, je ne postillonne pas. Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Christian Chalet et je suis guide diplômé de l'école du Louvre, affecté au château de Versailles où habituellement je suis chargé de vous faire visiter l'aile gauche du château. Mais par ailleurs, je viens d'écrire une thèse que j'ai intitulée Versailles 2. Pourquoi tout le monde à la galerie des glaces se presse ? Et c'est certainement pour ça qu'on m'a demandé de venir ici aujourd'hui à Narbonne pour vous parler de la presse narbonnaise au début du XIXe siècle. Mais avant d'aller plus loin dans cette visite, très rapidement, quelques petites consignes de sécurité. Tout d'abord, que les choses soient bien claires, je suis le guide bleu. Ceci est très important. Effectivement, si au cours de cette visite, il nous arrivait de croiser un guide d'une autre couleur, vert ou rouge par exemple, et que vous vous mettiez à le suivre par inadvertance, vu qu'il ne raconte pas du tout la même chose que moi, au bout d'un moment, vous n'y comprendriez plus rien. Aussi, pour que vous puissiez me suivre aisément dans tous nos déplacements, la direction du château m'a fourni ce petit panonceau de couleur bleue que j'agiterai comme ceci au-dessus de ma tête, cette casquette ornée d'un écusson de couleur bleue, cette carte professionnelle barrée d'un trait bleu, ce magnifique nœud papillon de couleur bleue, ainsi que cette superbe paire de chaussettes bleues, de façon à ce que vous n'ayez aucune difficulté à me suivre, quelle que soit votre taille. La deuxième consigne de sécurité porte sur le temps. Non pas le temps qu'il fait, qui est plutôt agréable ce soir, mais le temps qui passe. 27 minutes exactement pour effectuer ce parcours, pas une minute de plus, et ceci pour votre propre confort. Alors s'il vous plaît, dans chacun de nos déplacements, qui, je vous préviens tout de suite, vont être extrêmement longs, difficiles, dans des rues sinueuses, souvent avec des pavés glissants, n'hésitez pas à me suivre le plus rapidement possible, voire à courir s'ils le font. D'avance, merci. La troisième consigne de sécurité porte sur l'emplacement relatif du visiteur par rapport à son guide. En général, je me débrouille pour faire en sorte que vous, visiteurs, voyez bien ce que moi, guide, je veux vous montrer. Je me mets donc dos à ce que je veux que vous voyez. Alors s'il vous plaît, à chacun de nos arrêts, mettez-vous systématiquement face à votre guide. Merci madame. C'est bien clair, hein, pour tout le monde. Bien. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc pour 27 minutes de circuit bleu, c'est parti. Vous le savez très certainement, la révolution française a éclaté en France en 1789. Et cette révolution française a apporté tant en France qu'en Europe de véritables bouleversements, tant sociaux, politiques qu'économiques, et surtout de grands bouleversements, on dirait aujourd'hui, au niveau sociétal, en particulier, en permettant à la presse d'opinion d'exister. La création des journaux dans lesquels chacun va pouvoir écrire et faire partager ses idées. De grands journaux se créent dans toutes les grandes villes de France, et Narbonne n'échappe pas à la règle. Dès 1802, un superbe organe de presse libre et indépendant se crée ici, à Narbonne, en face de vous, derrière moi, ce superbe bâtiment qui dépasse très largement les autres bâtiments de la rue. Bâtiment qui est encore signifié aujourd'hui de manière très allégorique par ce superbe platane, l'arbre qui représente la patte à papier, puis le papier fabriqué qui court, qui pénètre dans le bâtiment, et qui en ressort complètement imprimé en rouge et jaune, et parcourt ainsi toute la rue. Le rouge, la couleur de la parole révolutionnaire, et le jaune, le sable du Narbonnet, si vous voulez. Cet organe de presse fonctionne très rapidement en attirant une nombreuse population narbonnaise qui viennent ici directement devant le bâtiment pour assister aux discours enflammés des grands orateurs qui se présentent sur les trois balcons que nous avons directement au-dessus de la porte d'entrée monumentale. À droite, le balcon oratoire pour les orateurs de droite, à gauche, le balcon oratoire pour les orateurs de gauche, et au centre, bien entendu, le balcon oratoire pour les orateurs du centre. Le rôle des journalistes, alors, est simplement de battre le pavé en dessous, et lorsque les discours sont terminés, eh bien, ils se précipitent très rapidement à l'intérieur par cette immense porte centrale, et là, vont réécrire les discours pour les monter aux derniers étages du bâtiment, où là, les rotatives tournent en permanence dans un bouillonnement d'idées qui ressortent du papier imprimé. Ces rotatives qui tournent en permanence jusqu'à dispenser autour du bâtiment un espèce de nuage de poussière d'encre en permanence autour du bâtiment, comme ceci. Et ensuite, les journaux imprimés redescendent et sont stockés dans les deux pièces en bas, à droite et à gauche. Là, des commissionnaires rentrent les mains vides et ressortent les doigts tachés d'encre, et les mains pleines de nouvelles qu'ils vont ensuite distribuer au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de Narbonne, et même dans tout le Narbonnet. Pendant ce temps, bien entendu, la vie politique continue. On le sait, Louis XVIII succède à Napoléon, qui se retrouve exilé à l'île d'Elbe, puis, en 1815, Napoléon revient de l'île d'Elbe. C'est les 100 jours, il est complètement porteur des idées révolutionnaires. Il va tenter de bouter la monarchie hors de France. Louis XVIII hésite, il ne sait pas s'il va s'exiler en Angleterre. Finalement, il choisit les Flandres, où là, la coalition de l'époque, autrichien, anglais, allemand, un petit peu d'extrême, un petit peu d'italien, pour bloquer définitivement l'avancée napoléonienne, le 18 juin 1815, la mort de plaine de Waterloo, où là, excusez-moi l'expression, Napoléon se ramasse la pâtée, une véritable pelle. Les journaux de Narbonne, d'ailleurs, ne s'y trompent pas, qui titrent le lendemain matin sur l'appel du 18 juin 1815, bien entendu. Immédiatement, la nouvelle monarchie va tenter de filtrer les informations, ce qui explique qu'on ait posé ces petits volets sur les balcons oratoires, et on remarque immédiatement que les paroles des orateurs de gauche sont beaucoup plus filtrées que les paroles des orateurs de droite, qui eux-mêmes sont beaucoup plus filtrées que les orateurs du centre, qui seuls, quasiment, ont le droit de s'exprimer. On l'appelle le 18 juin de l'Albanie, là-bas, qui passe. Oui, je vous remercie, monsieur. Mais lui n'est pas d'époque, vous comprenez. Puis, en 1817, Narbonne est prise en main par les ultra-royalistes, qui vont décider immédiatement de... C'est la censure, si vous voulez, de couper court à tous les organes de presse. On ferme définitivement les rideaux, les rotatives cessent brusquement de fonctionner, un grand silence se fait dans la rue, et l'immense nuage de poussière d'encre retombe sur le bâtiment, lui donnant cette couleur de l'art qu'il a encore aujourd'hui. C'est la censure. On n'a plus le droit d'exprimer ses idées sur le papier. Une censure qui est telle que même les journalistes sont astreints à résidence. Ils n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Le... c'est pas ça. Des barreaux et des volets métalliques devant toutes les portes, toutes les fenêtres et même toutes les entrées de cave de tous les journalistes de Narbonne. Narbonne, la censure, une chatte de plomb qui s'abat sur la ville. Je sais pas si l'appel, je sais pas si l'appel, si on monte la rue. On se met bien, vous n'étiez pas là au début. On se met bien face à son gout qui se met d'où est-ce qu'il veut montrer. Bon allez. Bien entendu, les journalistes narbonnés ne vont pas se laisser faire. Une résistance va s'organiser. Et dès... où est-ce que j'en suis ? Dès 1818, des journaux clandestins vont fleurir un petit peu partout sur les murs de la ville. Des journaux clandestins tels celui parfaitement bien conservé qui se trouve encore en face de vous, derrière moi. Et oui, si tu ne peux pas le dire avec des mots, dis-le avec des fleurs. Le langage des fleurs, un véritable journal que l'on peut encore lire aujourd'hui. Ici, la une de couverture pour l'éditorial, si vous voulez. On le voit, ce bac à fleurs, vert, le vert de la couleur de l'espérance, qui est fendu ici mais qui est en train de se resouder et qui porte en son sein « umbrella argentia », le pouvoir de l'argent européen, si vous voulez. Et ici, ce volubilisme qui s'échappe de ce pouvoir de l'argent et qui inexorablement grimpe le long de la façade et petit à petit va recouvrir toute la misère du monde. Quel éditorial ! Et directement à gauche, la poche de « Politique internationale ». Impatience. Pélardonium. Joubarbe. Artichaut. Guerbelle. Et de nouveau, umbrella argentica. Le message est extrêmement clair. Attention, il s'agit bien de Pélardonium et non pas de Géranium. Pélardonium du grec Pélardos, l'autruche. Le message est clair. L'Autriche tente impatiemment de récupérer les territoires occupés par les Anglais. Umbrella argentica. Le pouvoir de l'argent européen tente de calmer l'Autriche. Directement à gauche de la page « Politique internationale », tout bord des deux Blancs, les faire-tards de naissance et de mariage. Bien entendu, on voit encore un papyrus, une naissance chez la famille Gorbachev. Directement au-dessus, la page des sports. Ah ! Deux oreilles de taureau pantoufile. Il y a eu Corrida aux Arrènes, c'est encore le Corréador qui a gagné. Et puis ici, bien entendu, les faire-parts d'essai, misère, misère. Un supplément gratuit. Art et spectacle. Lière, 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 lière. Il n'y a pas grand-chose à voir. Comment dire ? Spectacle moyen-âgeux sur le parvis du Nouveau Palais. Et directement ici, bien sûr, bien entendu, la rubrique des chiens écrasés. Ce chien d'or qui pousse malgré tout dans l'urine canine. Et bien entendu, pour que ce journal soit vraiment un journal, il faut qu'il soit signé. La censure est telle que les rédacteurs ne vont pas mettre leur nom au bas des murs. Non, simplement cette superbe plaque en fer forgé. Et oui, et oui, ce sont les vénules d'une feuille de chou. Une feuille de chou, il s'agit donc bien d'un journal dont le prix d'entrée, d'ailleurs, est indiqué au-dessus de la porte. 5 francs, 5 francs qu'ils ont glissé complètement dans ce petit orifice avant de lire le journal. Et pour 5 francs, vous avez même droit à la météo. Regardez, on a démonté le chenot, il ne pleuvera pas. Aucune fumée ne sort de la cheminée, il fera chaud. Soleil persistant sur tout le pourtour méditerranéen. On le voit, cette presse parallèle, qui fleurit sur les murs, va bien entendu permettre aux Narbonnets de se tenir au courant de tous les grands événements de la vie. Mais ce qui manque à un vrai journal de l'époque, c'est le feuilleton. Vous savez que c'est l'époque où ceux que l'on connaît aujourd'hui comme étant des grands auteurs, les Victor Hugo, les Alexandre Dumas, publient sous forme de feuilletons des grandes pages dans les journaux, leurs grands romans fleuves, les Misérables, Le Comte de Montécristo, Les Trois Mousquetaires. Et bien entendu, il n'est pas question d'écrire toutes ces pages en fleurs sur des murs. Non, le rôle des feuilletons va être réservé aux feuilletonistes. Le feuilletoniste bleu, c'est pas ici. Voilà, nous avons ici marqué d'une croix l'emplacement de l'auditeur privilégié. Allez-y. Le feuilletoniste, lui, est exactement à l'endroit où je me trouve et, même en chuchotant, sa voix passe très bien de l'autre côté de la roue. C'est vrai, non ? Et alors là, il y va de son feuilleton, la citadelle noire et hiératique, se détachait comme un bloc de marbre napolitain sur le drap de la nuit blanche. L'homme arrêta son cheval, encore tremblant de la longue course. Il prit appui sur son pied droit. Et voilà, lorsque le feuilletoniste a un trou, immédiatement, le souffleur, il souffle par ce trou-ci. Bien entendu. L'homme prit appui sur son pied droit. Il passa sa jambe gauche, lourdement harnachée d'une botte de cuir par-dessus la croupe, encore fumante, de son animal. L'animal partit batifoler dans les prés. L'homme s'assit, son chapeau de feutre baissé sur les yeux. Lorsque le feuilletoniste est assis, immédiatement, le souffleur se met ici, de façon à pouvoir continuer à lui souffler. Et toujours, le feuilleton se termine par « à suivre ». « À suivre » qui tient les narbonnets en haleine. Malheureusement, les feuilletonistes obtiennent un succès considérable et très rapidement, les narbonnets se massent extrêmement nombreux, beaucoup plus nombreux que vous ne l'êtes actuellement, au coin des rues. Et bien entendu, les troupes ultra-royalistes qui interdisent tout rassemblement, se font plaisir de les disperser à coups de matraques métalliques. Il faut donc trouver un autre système pour le feuilleton. C'est alors qu'on invente le système du cornet acoustique que l'on voit très bien sur le mur de la maison là-bas. Un faux tuyau d'échappement des eaux dont le sommet est soigneusement martelé, cisaillé, en forme de cornet acoustique qui diffuse donc la voix du feuilletoniste dans toute la rue. Bleu. C'est amusant. C'est avant les rues joyeuses. C'est le vide bleu, c'est le vide bleu, c'est le vide bleu. C'est le vide bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada